Bonsoir, comment vous appelez-vous ? Mickaël Billoniard, mais les gens m'appellent Mike. Mike, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais dans la vie ? Donc je suis professeur de danse au centre de danse du Marais. Aïe, aïe, aïe ! Et je veux dire que cet endroit, c'est un peu la ligue des champions de la danse. Croyez-moi, le centre du Marais ? Ah bah c'est extraordinaire, j'imagine qu'il y a plein de gens qu'on doit forcément connaître qui viennent danser chez toi. Bien sûr, il y a plein de gens qui sont venus danser dans mes cours de danse. Je veux voir Tal, Tal est venu dans mon cours, Salif, Michael Jackson et d'autres personnes. J'ai travaillé aussi avec Bob Sinclair. Tu es un vrai professionnel de la danse. Tout à fait. Toi-même, est-ce que tu peux nous parler un peu, avant de parler de Rémy, de ton parcours ? Comment tu es arrivé à devenir prof de hip-hop ? Alors, avant de devenir prof de hip-hop, j'ai été bercé par l'émission HIPHOP. Mais comme tous ceux de ma génération. Et ça passait sur TF1, il y avait trois chaînes en France, je le dis, pour les plus jeunes qui nous écoutent sur TF1. Et nous, je crois que c'était le dimanche ? C'était le dimanche, tout à fait. Il y a un mec qui est arrivé, qui s'appelait Sidney, et qui était le premier MC français, qui avait pris un micro et qui a commencé à aider. Il y a même, à l'époque, Madonna, je me souviens, qui était venu chanter et danser chez lui. Et c'était extraordinaire d'avoir ça à la télé. Et toute notre génération, on a été marqués par cette émission. Et toi, c'est de là que c'est venu l'inspiration ? C'est venu de là. Dans cette émission, il y avait un groupe qui s'appelait Paris City Breaker. Bien sûr. Et il y avait mon chorégraphe qui s'appelle Franck Deluise, avec qui j'ai bossé. Et de fil en aiguille, c'est comme ça, après, que je suis arrivé dans le métier de l'enseignement. Donc, je ne vais pas vous dire mon âge, mais je suis plus jeune. 30-30, tout ça. C'est ça, à peu près. C'est la même chose que moi. Je ne me suis pas trompé en disant que le break, la danse, ça fait partie d'une des branches du hip-hop. Bien sûr, le breakdance, c'est au sol. C'est ça. Alors qu'il y a le rap, évidemment, le rap au micro, les chanteurs, voilà. Il y a le graphe, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et puis ensuite, il y a la danse. Il y a la danse. Dans la danse, il y a plusieurs styles aussi. Exact. Il y a le popping, il y a le locking, il y a le breakdance, il y a la house, il y a la new school, la new style. C'est ça. Mais aujourd'hui, on est d'accord, on mélange un peu tout en général dans la danse. Il n'y a plus personne qui ne fait que du popping ou que du machin ou que du truc. On prend un peu à droite à gauche. Oui, oui, c'est vrai qu'avec le temps, tout le monde s'enrichit de plein de styles de danse. Et c'est vrai que bon, après, les gens qui vont rester plus underground, authentiques, là, ils vont rester dans leur cadre. Donc, ils ne vont faire que du lock ou ils ne vont faire que du popping ou ils ne vont faire que du breakdance. Et il y a ceux qui aiment la danse de ce mouvement qui vont tout faire. C'est ça. Comme un peu Michael Jackson, à l'époque, qui prenait un peu à droite à gauche, dans chez Fred Astaire, un petit pas, dans Classique, un autre truc, et qui composait.